Les problèmes qu'on rencontre, j'espère ne pas en avoir oublié. Je les ai rassemblés quand même sous des rubriques assez vastes et qui résument un petit peu tout. Alors, je vais parler du bas vers le haut d'un joueur. On rencontre beaucoup de problèmes d'appui et d'équilibre. Je crois que c'était le problème de Meven, ça d'ailleurs, les appuis. C'est ça, ma mémoire ne me fait pas défaut, ça va. Alors, appui et équilibre, c'est lié. C'est-à-dire, des mauvais appuis entraînent un mauvais équilibre. C'est pour ça que j'ai regroupé cette problématique de tir-là sous les appuis et l'équilibre. Le deuxième problème, c'est les problèmes de coude et de courbe. Le coude, c'est quoi ? C'est que le coude n'est pas assez haut. Et pourquoi de courbe ? C'est parce qu'un coude qui n'est pas assez haut entraîne une courbe. Et ça, c'est mathématique. Ça change la courbe de tir. Le ballon ne rentre pas de la bonne façon dans le cerceau. Ça baisse le pourcentage. Donc, par exemple, je vais donner un exemple pour que tout le monde le comprenne bien. Nos demoiselles, en général, ont ce gros défaut-là. Elles tirent non pas au-dessus de la tête, mais en dessous. Et donc, leur courbe de tir n'est pas bonne. Elle est trop rectiligne vers le cercle au lieu de tomber par-dessus le cercle. Le troisième problème, alors celui-là, c'est ce que le basket français gère très très mal. C'est l'alignement. Quand on parle d'alignement dans le tir, c'est l'alignement entre le ballon, les yeux ou la tête, l'épaule, le coude, la main, bien sûr, la hanche du côté tireur, le genou et le pied. Il doit y avoir un alignement le plus parfait possible pour que les qualités d'adresse puissent venir. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué et très long à corriger chez un joueur. Et on rencontre énormément de problèmes. Donc, ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure sur le constat que tous les grands shooters ont un alignement des pieds qui n'est pas vers le cercle. Mais de cette façon-là, ça leur permet de bien sortir leurs bras en direction du panier et de devenir vraiment à droite. Le quatrième problème rencontré, c'est la finition. On doit avoir un fouetté parfait, une finition parfaite au basketball pour être à droite. Et là, on rencontre… Alors, ça, je dirais que c'est un petit problème de riche, la finition. C'est en général, moi, un problème que je règle en dernier quand tous les points ont été corrigés. Voilà, c'est un problème qu'on rencontre très, très souvent. Et puis, je voulais juste rajouter, c'est un peu différent, mais un joueur doit savoir à quelle distance il doit être efficace pour ne pas forcer et changer tout cet apprentissage-là de la gestuelle, notamment au niveau de la hauteur du lâcher du ballon. Un joueur Benjamin, par exemple, au minime, il peut avoir une très bonne gestuelle à 2 mètres, à 3 mètres. Et puis, à 3 mètres et demi, il change son geste parce qu'en fait, il n'a pas la force de reculer et de tirer plus loin. Et ça, c'est un… Donc, c'est plus un ressenti personnel, coach. C'est un problème que chaque joueur doit savoir à quelle distance il commence à forcer et à changer sa gestuelle pour pouvoir rester dans l'efficacité et connaître la distance qui, évidemment, doit évoluer. Il doit évoluer pour reculer progressivement. Mais parce que là, on rencontre des problèmes de répétition. C'est-à-dire que si on tire à 5 mètres et qu'en fait, on est efficace à 3 mètres 50, le problème, c'est qu'on va changer sa gestuelle. Donc, si on répète une mauvaise gestuelle, on est tombé dans les standards que je vous disais tout à l'heure, à savoir qu'on va avoir un shoot qui ne sera pas correct dans sa gestuelle et qu'on va le répéter. Donc, que le corps va garder mémoire d'un shoot qui sera mauvais pour le futur du joueur. Donc, voilà sur les problèmes rencontrés. Je voulais juste dire une chose. Il n'y a pas aussi problème, aussi au niveau du coaching aux Etats-Unis, par exemple, quand on prend un joueur, on observe ses qualités. On ne lui fait pas prendre un tir à 3 points si on estime qu'il n'est pas bon à 8 mètres. Est-ce qu'il n'est pas là aussi le problème de savoir tirer propre des qualités d'un joueur ? Alors là, disons que ta question, elle n'est pas forcément sur le tir. Elle est sur le... Est-ce qu'on doit utiliser les qualités... Alors, en même temps, est-ce qu'automatiquement, un joueur doit-il toujours forcer et prendre un tir dans une position où on ne peut pas, qui n'est pas la sienne ? Bon, en général, les coachs pros sont payés pour ça. Quand je dis coachs pros, c'est quoi ? Coach NBA, les coachs de pro A, les coachs de pro B. Enfin, toutes les divisions où on ne fait pas de formation, où on fait du résultat. On est payé pour gagner des matchs. Les staffs qui gèrent ces joueurs-là sont payés pour gérer des joueurs qui sont finis, entre guillemets, même si l'apprentissage ne se termine jamais. Mais en tout cas, ils sont payés pour utiliser les qualités et gommer les défauts des joueurs. Quand ils n'y arrivent pas, en général, ils ne gagnent pas de match. La sanction est immédiate. Quand on n'arrive pas à utiliser des gens entre eux... Tout à l'heure, Meven disait « j'aime bien la connexion entre tel joueur et tel joueur ». Ben voilà, le basketball, c'est des connexions entre joueurs. Quand un coach n'arrive pas à utiliser les connexions, il ne gagne pas de match. Les joueurs pros savent là où ils sont bons. Les coachs, des fois, ne le savent pas toujours. Et puis, des fois, les coachs n'arrivent pas à utiliser les joueurs comme ils le voudraient. Ou alors, ce ne sont pas les joueurs qu'ils auraient besoin. Enfin bon, voilà, c'est un autre débat. Alors, j'ai une question de Pascal, coach, une question de Pascal qui demande comment est-ce qu'on gère les problèmes de hotspot sur un terrain ? C'est-à-dire, comment est-ce que l'on règle les problèmes où l'on a un pourcentage de tir plutôt catastrophique sur le terrain ? Par exemple, si un joueur a l'habitude de tirer à droite et que lorsqu'il se retrouve à gauche, il se rend compte que le pourcentage est plutôt catastrophique, comment est-ce qu'on gère ce genre de problème ? Il faut voir quelle est la nature du problème, en fait. Est-ce que c'est le fait de faire un nouveau tir ? Alors, quand je dis nouveau tir, peut-être qu'un joueur, pour lui, le fait d'avoir tiré 10 000 fois à droite, il passe à gauche. Pour lui, c'est un nouveau tir. Chaque tir a sa spécificité. Les joueurs pro le savent bien parce qu'ils font beaucoup d'heures de tir par jour, mais les joueurs un peu plus d'un niveau en dessous, peut-être pas. Je pense qu'il n'y a pas l'allusion au tir à mi-distance, le tir simple. On parle d'un tir à mi-distance, que ce soit à gauche ou à droite. Mais ce n'est pas le même. Oui, ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. Il existe énormément de tirs différents. Des tirs à 0 degré, des tirs à 45, des tirs dans le coude, des tirs face au cerf. Bon, déjà, là, ça en fait déjà 4. Mais si je passe à gauche, ça en fait 7. C'est vrai que beaucoup de joueurs ne voient pas souvent ça sous cet angle-là. Pour voir le tir, c'est un tiré. Ils ne réalisent pas souvent que c'est plusieurs tirs différents. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que je tenais à le préciser. Parce que moi, des fois, il y a des choses qui sont tellement évidentes pour moi que des fois, je ne me rends pas compte que certains joueurs se posent des questions beaucoup plus simples, en fait. Oui. Effectivement. Et après, est-ce que par rapport à un spot de tir où je ne suis pas bon, est-ce que c'est un problème de gestuel ? Ou est-ce que c'est simplement un problème que je n'ai jamais exécuté suffisamment ce tir-là ? D'accord. Donc, on en revient au même problème. Il faut que j'ai une bonne gestuelle. Alors, la gestuelle ne changera pas en fonction du spot de tir. Quand on parle du tir à mi-distance, c'est-à-dire, si je tire à 2 mètres du panier, un tir extérieur ou si je tire à 12 mètres, le tir doit être le même. Oui. Mise à part certaines situations d'appui où là, effectivement, si j'ai un démarquage préalable au tir, je vais avoir des appuis différents. Ou si je suis en catch and shoot, je vais avancer. Et là, il y a deux solutions. Soit je fais droite-gauche, soit je fais gauche-droite. Effectivement, ça n'est plus le même tir. Mais si la gestuelle est stable, à ce moment-là, si le joueur n'est pas fiable dans un spot donné, il faut qu'il répète. Il faut qu'il répète au minimum, je dirais, le minimum syndical pour un joueur pro, c'est 60 minutes de tir à haute intensité par jour. Oui, oui, oui. C'est vraiment le minimum, chose qui ne se fait pas en France, entre parenthèses. Ah bon, ça ne se fait pas ? Ah ben, je peux citer nos clubs pro, ça ne se fait pas.